La terre appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de cette terre à l'homme. En d'autres termes, la République démocratique du Congo appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de ce pays à nous les Congolais. Et il nous a légué cette parole comme un testament, de ne jamais trahir le Congo. Et ce que nous venons de dire, nous dit justement que le Congo nous appartient. Dieu a donné la gestion du Congo à nous Congolais. Ce n'est pas aux Américains, ce n'est pas aux Français, ni aux Belges, ni à qui que ce soit, mais à nous Congolais. Et c'est nous Congolais qui, un jour, rendrons compte à Dieu de notre gestion de sa terre, de la République démocratique du Congo. D'où ma question. Quel pays allons-nous léguer à nos enfants, à nos petits-enfants? Nous avons l'obligation, devant Dieu et devant l'Histoire, de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants, tout d'abord, un pays uni. Nous n'allons pas léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. D'où ma question. Quel pays allons-nous léguer à nos enfants, à nos petits-enfants? Nous avons l'obligation, devant Dieu et devant l'Histoire, de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants, tout d'abord, un pays uni. Nous n'allons pas léguer à nos enfants, un pays divisé. Un pays uni, nous savons que nous avons autant de populations, autant de peuples, autant de langues, autant de cultures, mais c'est ça qui fait la force d'un pays. quand nous pouvons nous sentir, nous tous, un. C'est ça qui fait la force d'un pays. Nous ne devons pas transmettre un territoire désuni à nos enfants, parce que nous-mêmes, nous avons reçu un territoire uni. Frères et sœurs, ne cédons pas un millimètre de notre pays à qui que ce soit. Nous avons cette obligation historique, devant Dieu et devant l'Histoire, ce que nous avons reçu de nos pères, nous devons transmettre cela à nos enfants. Nous avons reçu un pays uni. Nous transmettrons à nos enfants un pays uni. Nous devons transmettre en deuxième lieu à nos enfants un pays riche. Vous savez, Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous, le Congolais, nous sommes pauvres. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné au Congo ? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné ? Pour que nous soyons considérés parmi les pays pauvres. Quand nous regardons d'autres pays, je ne vais pas citer de nous, ils ne vivent que d'une seule richesse. Il y en a qui ne vivent que du tourisme. Il y en a qui ne vivent que du pétrole. Il y en a qui ne vivent que de la banque. Mais nous, Dieu nous a tout donné. Sous-titrage ST' 501 Nous devons léguer à notre pays, à nos enfants, pardon, un pays où l'État existe réellement. Je dis bien réellement. Parce que j'ai l'impression que l'État n'existe pas vraiment. Je vais donner juste un exemple. Nous sommes en la République démocratique du Congo. Nous conduisons à droite. Et le volant de notre voiture se trouve à gauche. C'est comme en France, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en Allemagne. Vous allez chez les Allemands, pardon, chez les Anglais, et ils conduisent à gauche et le volant à droite. Dans des pays anglophones, comme l'Afrique du Sud, etc., c'est comme ça. Dans tout ce pays, quand vous allez, là où on conduit à gauche et le volant à droite, toutes les voitures sont comme ça. Vous allez dans d'autres pays où on conduit à droite comme nous et le volant à gauche, toutes les voitures sont comme ça. Sauf chez nous. Les volants devraient être à gauche. Nous avons importé autant de voitures dont le volant se trouve à gauche et ça entre par nos frontières. Alors que si vous osez faire ça aux États-Unis, on vous dira que c'est non conforme à la législation américaine, ça n'entre pas. Chez nous, ça entre. Et c'est nous, les Congolais, qui connaissons notre loi qui est importante. Ces voitures et l'État laissent faire. Ça veut dire que l'État n'existe pas réellement. Il faut renforcer l'autorité de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Métro Paris Kinshasa